Pour lutter contre le coronavirus, les pharmacies possèdent désormais une nouvelle arme dans leur frigo. Ça c'est les doses du nouveau vaccin Pfizer, le vaccin bivalent. Bientôt, à ce vaccin va pouvoir s'ajouter celui contre la grippe. Une double injection que ce praticien a déjà réalisé par le passé. Je l'ai déjà fait et ça fonctionne très bien, mais chez les gens les plus fragiles qui peuvent réagir aussi sur certains types de vaccins, je conseille plutôt d'attendre 10-15 jours pour être certain que la réaction soit pas trop forte et que ça se passe bien. Ici, 4 à 5 cas de Covid sont recensés quotidiennement, les vaccinations effectuées un jour par semaine et les patients plutôt enclins à jouer le jeu de la double vaccination si nécessaire. Au moment qu'il n'y a pas de contre-indication des personnes qui s'y connaissent mieux que moi, c'est-à-dire les médecins, oui, je le ferai. Je fais ce qu'on doit faire et puis c'est tout. Le 22 septembre dernier, la Haute Autorité de Santé a recommandé de coupler la campagne de rappel vaccinale contre le Covid à celle de la vaccination contre la grippe. Une évidence pour la responsable du service des maladies infectieuses du CHU de Poitiers. C'est pour des raisons d'organisation. C'est plus simple quand on va voir son pharmacien de faire les deux en même temps. Et on peut tout à fait faire les deux en même temps. Il n'y a pas de contre-indication à faire les deux vaccins en même temps. Chez ce généraliste, là aussi, les cas graves de coronavirus sont quasiment disparus. A l'approche de l'hiver, la grippe pourrait devenir le premier sujet d'attention. Maintenant, le Covid diminue en intensité, diminue en force. Donc on va se retrouver avec une réascension des autres virus, ce que l'on voit actuellement. Donc oui, il n'est pas impossible que la grippe soit un petit peu plus virulente et donc il faut se protéger. La campagne de rappel vaccinale contre le Covid a démarré il y a une semaine. Celle de la vaccination contre la grippe débutera le 18 octobre. Sous-titrage Société Radio-Canada